Hello à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on change de format puisque je vais vous parler non pas d'un film, mais plutôt de la renaissance d'un sous-genre au sein du cinéma d'horreur qui a eu lieu dans les années 90, le Slasher. Alors approchez-vous bien devant votre écran, car dans cette vidéo, c'est destination le Neo-Slasher. Avant de vous parler plus en détail du Neo-Slasher, il est important de faire un petit point sur ce qu'était le Slasher avant sa soi-disant mort provisoire, et surtout quel est le principe même du Slasher. Le concept est très simple, on a un serial killer masqué qui traque et tue un groupe de personnes qui sont la plupart du temps des adolescents avec une arme blanche. Ce genre d'histoire commencera à être popularisé à partir de 1960 avec les films psychoses d'Afrique Hitchcock et le voyeur de Michael Powell, deux films qui seront considérés comme les précurseurs du Slasher. Dans les années qui suivirent, on aura quelques films, notamment dans le cinéma italien et britannique, qui vont tenter d'apporter leur pièce à l'édifice, dont la baie sanglante de Mario Bava en 1971. Un petit bichu de l'horreur que je vous recommande sans hésiter. Mais ce n'est qu'à partir de 1974 que ce sous-genre va connaître de l'ampleur. Cette année-là marque la sortie de Massacre à la tronçonneuse de Tobey Hooper et de Black Christmas de Bob Clark. Le succès est au rendez-vous, mais Massacre à la tronçonneuse ne va pas satisfaire les critiques. En effet, il sera retiré de nombreux cinémas à cause de trop nombreuses plaintes des spectateurs pour son ambiance malsaine. Le public n'était pas encore prêt à voir ce genre de violence à l'écran. Quatre ans plus tard, en 1978, sort Halloween de John Carpenter. Avec un faible budget se levant à 360 000 dollars, ce film va connaître un énorme succès, en remportant pas moins de 70 millions de dollars, faisant de lui le slasher le plus rentable à l'époque. Son boogieman Michael Myers devient très rapidement une des plus grandes icônes de l'horreur et va inspirer toute une flopée de films qui vont surfer sur son succès. Le premier étant Vendredi 13 de Sean S. Cunningham, sorti en 1980. Long métrage qui va également triompher au box-office, mais contrairement à son grand frère, il ne va pas créer directement un boogieman à la Michael Myers. Oui, parce que je tiens à rappeler que Jason Voorhees n'apparaît qu'à partir du deuxième volet et que le premier assassin, c'est sa mère Pamela Voorhees. En 1981, on a le droit à Meurtre à la Saint-Valentin de George Mielke. Slasher sympa pour ses meurtres et son twist final, mais qui est assez mal réalisé dans l'ensemble. Trois ans plus tard, Wes Craven sort Les Grèves de la Nuit, un film qui va permettre au slasher d'évoluer vers le fantastique. Parce que oui, cette fois-ci, le boogieman peut te tuer non seulement dans tes cauchemars, mais aussi dans la vraie vie. La légende de Freddy Krueger effraie le grand public et sauve la nuire de cinéma de la noyade. A la fin des années 80, toutes les sagas que je viens de citer se sont tellement étendues que le public a fini par se lasser. Les critiques sont de plus en plus mauvaises et les films sont de moins en moins rentables et finissent par tourner carrément au ridicule. Au début des années 90, sort Jason va en enfer et la fin de Freddy. Deux films tellement exécrables au niveau de la mise en scène et du scénario qu'ils ont fini par achever les sagas auxquelles ils étaient attachés et le slasher en général. Et les échecs de Halloween 6 et de Freddy sort de la nuit en 1994 ne fera que le confirmer. Même Chucky qui commençait à devenir une figure emblématique de l'horreur va subir un flot avec son troisième volet. Tout le monde pensait que le slasher avait fait son temps et qu'il était temps de passer à autre chose. En 1996, Wes Craven sort un nouveau long métrage qui restera à jamais dans les mémoires, Scream. Un film qui a le mérite de nous proposer une vision toute nouvelle du genre. On se moque ouvertement de tous les codes installés dans les précédents slasher et Craven ira même jusqu'à clasher les suites des griffes de la nuit. Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante. Allo ? Cette fois-ci, le boogeyman masqué te harcèle à coup de téléphone, il n'est pas invincible comme Michael Myers et à la fin on apprend qu'il n'y avait en fait pas un, mais deux tueurs. C'est au scénariste Kevin Williamson que l'on doit ce bon petit scénario original. On en reparlera juste après de lui. La critique l'accueillera avec les éloges et cette fois-ci, le public sera au rendez-vous. Avec plus de 170 millions de dollars au box-office, il bat le record d'Halloween et s'impose dès lors comme un classique dès sa sortie. C'est également le premier slasher à réussir à franchir le million d'entrées en France. Un exploit que très peu d'autres films et de ce genre rassurants à réaliser. Si Scream est une réussite et qu'une suite est rapidement mise en chantier, c'est le succès de Souviens-toi l'été dernier de Jim Galebsy en 1997 que la seconde vague du slasher appelé Neo-Slasher va réellement être lancée. Toujours écrit par Kevin Williamson, ce film ne se contente pas simplement de surfer sur le succès de Scream ou de copier bêtement sa formule. Au contraire, l'histoire est très différente et cette fois-ci, on revient sur un ton beaucoup plus sérieux. C'est un film qui rend principalement hommage au slasher sombre des années 80 tout en en apportant son lot d'originalité. Et en parlant de ça, Miramax va profiter de la popularité du Neo-Slasher pour redonner un nouveau souffle à plusieurs sagas en perte de vitesse. C'est ainsi qu'en 1998 sort alors Halloween H20 et La Fiancée de Chucky, des longs métrages complètement différents de leurs prédécesseurs mais qui ont néanmoins su satisfaire les critiques, permettant donc à leur franchise de s'étendre pour les 25 prochaines années. En 1999, c'est au tour d'Urban Legend de sortir sur le grand écran. Un film qui va remettre sur le devant de la scène les légendes urbaines et que l'on va très souvent considérer comme étant le dernier à avoir réussi à profiter de la tendance. Parce que oui, au fil des années suivantes, le nombre de slasher post-scream ne va cesser d'augmenter et va malheureusement perdre tout intérêt au début des années 2000. Les histoires sont toujours les mêmes et la qualité de la mise en scène est de moins en moins présente. Mention spéciale à Mortal Saint-Valentin qui est un des pires slasher qui existe. Le public semble déjà lassé par ce sous-genre et la presse considère qu'il est déjà quasiment mort. Bon, faut dire aussi que la censure pour la violence suite à la fusillade du lycée colombienne en 1999 n'y est pas pour rien non plus. C'est en 2003 avec Freddy contre Jason que le Noah Slasher va disparaître pour de bon. Même si le film est loin d'être parfait, on peut néanmoins dire que ce sous-genre est parti en beauté. C'était un film que les fans attendaient depuis une dizaine d'années et ils n'ont pas été déçus. C'est une belle conclusion à la fois pour Vendredi 13 mais aussi pour Freddy Krueger. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre slasher préféré. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine destination. Sous-titrage ST' 501